La parole. Bien, avant de commencer ce cours-là, j'ai l'habitude, enfin, il y a peu de fois où je parle en public. Le Hida dit que lorsqu'on parle en public, on fait une fila particulière, c'est celle de dire que les paroles qui vont sortir, eh bien qu'elles soient pour la construction, qu'elles soient pour la construction de soi-même, de celui qui parle, mais aussi pour ceux qui assistent. Donc, et Ratson, je souhaite que ce soit un message qui soit constructif pour chacun de vous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'hésite beaucoup à... Bon, Vanyel m'a souvent demandé à parler, mais j'hésite beaucoup, c'est vrai que j'ai été parmi les premiers qui ont parlé pour ce cours-là. Donc là, je veux encore faire honneur à ma nièce, donc c'est à la mémoire de Sarah Sterna, à la mémoire aussi de M. Hazan, Victor, Shimon, Ben Abraham, et aussi pour la guérison, donc, de Abraham, Ben Miriam et Yaakov, Haïd, Ben Aïcha. Oui, aussi. Oui. Après, vous ajoutez les noms, allez-y. Ajoutez les noms. Voilà, regardez le titre, j'ai mis destiné à grandir, alors je voudrais commencer juste par une petite, un petit ridouche que j'ai écouté de Raftoul, qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs c'est en rapport avec la paracha de cette semaine. C'est juste pour introduire ce titre-là, pourquoi je l'aimais. Vous savez que dans la création du monde, Hakadosh Baruchud a employé un terme qui est Vayaras. Vayaras, il a fait. Donc il a fait le ciel, il a fait la terre, il a fait les arbres, il a fait tout ça, à chaque fois on a employé le terme de Vayaras. Et au moment de la création du monde, de l'homme, pardon, au moment de la création du monde, on a employé le terme de Vayivra, ou Vayetzer, qui veut dire il a créé, il a conçu. Alors les commentateurs se demandent, mais comment ça se fait que pour le reste de la création on emploie le terme Vayaras, et pour ce qui est de l'homme on emploie le terme Vayivra, Vayetzer. Et la réponse elle est la suivante, que tous les éléments de la nature, tous les éléments de la création, une fois qu'ils ont été créés, restent figés, il n'y a aucune évolution. Tels qu'ils ont été créés le premier jour, c'est comme ça qu'ils restent encore, et jusqu'à la fin des temps c'est la même chose. Le seul qui est destiné à grandir c'est qui ? C'est l'homme. C'est pour ça qu'on n'a pas employé le même terme que le reste de la création, et qu'on lui a donné, on dit à l'homme, écoute tu sais quoi, et d'ailleurs, même le terme d'homme, on dit Adam, alors qu'on aurait pu l'appeler autrement, mais Adam, vous savez que l'homme il est fait de deux choses, il est fait à la fois d'un côté spirituel et d'un côté matériel, et pourtant comment on l'a appelé ? Juste sur ce côté matériel qui est Adama, comment ça se fait ? Tu aurais pu l'appeler quelque chose de plus spirituel, on l'appelle Adam. La réponse ça rejoint aussi la même chose, c'est que quoi ? C'est que lorsqu'on plante quelque chose dans une terre, il est amené à quoi ? À fleurir. Donc on veut dire à l'homme, tu sais, tu es là, mais tu ne peux pas stagner, ce n'est pas possible. Tu vas assister à des cours, tu vas assister à plein de choses, si c'est pour simplement assister sans évoluer, ce n'est pas possible. Tu es destiné à grandir, et on va voir justement au cours de ce cours que c'est obligé, je vous dis c'est obligé, l'homme, il est obligé d'avoir ce souci de grandir, et s'il ne le fait pas, il est en proie à beaucoup de choses qui sont mauvaises. Voilà, donc ça c'est pour expliquer le titre, destiné à grandir. J'essaye de rentrer maintenant dans le vif du sujet, je vous ai mis un passouk là-bas qui est très connu, Ner Elohim Nishmat Adam. La traduction de Ner Elohim Nishmat Adam, l'âme de l'homme est un flambeau divin. Ça veut dire quoi ? L'âme de l'homme est un flambeau divin. La Neshama que chacun de nous a, eh bien Shlomo Ammelech, il l'a comparé à quoi ? À un flambeau divin. Une part de Hakadosh Baruch Hu, on a une part en nous qui s'appelle le Ner Elohim. Alors l'Akmara Sahim, elle nous dit la chose suivante, que bien à Mashiach, donc à la venue du Mashiach, la clarté du soleil, la luminosité du soleil, elle sera 343 fois plus qu'elle ne l'est actuellement. Mais le passouk il dit, le verset il dit, sur cette luminosité du soleil, que quand même le soleil se sentira, comme on dit, confus, il emploie le mot de sera rempli de confusion. Le soleil sera rempli de confusion vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis de la Shrina. C'est-à-dire que la clarté de la Shrina, elle est tellement, tellement beaucoup plus puissante que même si tu multiplies la luminosité du soleil à 343 fois plus qu'elle n'est aujourd'hui, malgré tout le soleil restera confus face à la luminosité de la Shrina, c'est-à-dire de la présence divine. Alors il y a un petit calcul qui est simple. Si la luminosité de la Shrina, elle est telle, Ben regardez ce qu'on dit, Ner Elohim Nishma Dadam, ça veut dire que chacun de nous porte en lui déjà cette luminosité. Puisqu'on dit, en chacun de nous, nous avons cette partie de HaKadosh Baruch Hu. On a besoin d'une lumière intense comme celle-là, et HaKadosh Baruch Hu nous l'a accordée à chacun de nous. Alors la question que les commentateurs se posent, disent, Mais les bonhosham HaKadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu as donné autant de lumière à l'homme ? Qu'est-ce qu'il a besoin de mettre à l'intérieur de l'homme autant de lumière ? Il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il y a une nécessité de lui mettre autant ? Pour répondre à cette question, on verra un petit peu plus vers la fin, pourquoi HaShem a eu besoin de faire ça. Mais je vais vous rapporter trois épisodes qui restent très étonnants. Le premier épisode, c'est avec un homme qui s'appelle Chiel. Le deuxième épisode, ça sera avec Caïn. Et le troisième épisode, c'est celui de Eliphas. Le premier épisode, celui de Chiel. Vous savez que lorsque les bénisraëls ont voulu rentrer en Érette Israël, la première ville qu'il fallait conquérir, c'était laquelle ? C'était Jéricho. Donc on connaît, il fallait faire le tour des murailles. Et ensuite, au bout de sept jours, les murailles se sont effondrées et ils sont rentrés donc à Jéricho. Yéhoshua Binoun, qui donc a été chargé de faire entrer les bénis Israël en Israël, Akkadosh Bokhou lui a donné une directive. Il lui a dit, tu sais, maudit sera celui qui voudra reconstruire la ville de Jéricho. Transmet ça au béni Israël. L'histoire nous raconte qu'il y a eu un homme qui a pris l'initiative, je ne sais pas si c'était un agent immobilier, mais en tout cas, Hyel, c'est lui qui a pris l'initiative de vouloir reconstruire Jéricho. Et regardez le passout comment il est étonnant. Le verset, je vous l'ai mis, Hyel, de la ville de Bethel, rebâtit Jéricho. La pose des fondations coûte à la vie à son fils aîné, qui s'appelle Abiram, et celle des portes à Séboub, son plus jeune fils, conformément à la parole de Dieu transmise à travers Yéhoshua, fils de nous. Qu'est-ce que vous avez compris à travers ce passout-là ? L'initiative de Hyel, qu'est-ce que ça lui a coûté ? Combien d'enfants ? Deux. Faux. Il y a eu beaucoup plus d'enfants. Les fondations, on commence avec son fils aîné, mais il n'y a pas que les fondations, donc il fallait construire, il a continué à construire. Et il a perdu au fur et à mesure des enfants, le Rallélu. Et vas-y, un, deux, trois, je crois qu'il en a perdu dix. Et lorsqu'il a fallu placer les portes de Jéricho, il perd son dernier, son petit, qui s'appelle Séboub. Alors je vous demande, Hyel n'était pas au courant de cette clala, de cette malédiction que Yéhoshua ? Il était au courant de cette clala. Il était au courant de cette malédiction. Comment ça se fait que Hyel a pris cette initiative ? Comment ça se fait qu'au fur et à mesure des années, il n'a pas fait un lien entre le fait de perdre ses enfants et la clala, la malédiction de Yéhoshua ? C'est un paradoxe auquel il est très difficile de répondre. Alors on va nous donner, bon, des raisons, je ne sais pas, peut-être qu'il avait l'amour de l'argent, peut-être qu'il avait l'orgueil, peut-être qu'il avait... Mais est-ce que vous pouvez entendre ce genre de réponse ? Il voit ses enfants partir, il voit que la clala, elle est là, et il continue encore à construire. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de Hyel ? Comment ça se fait qu'il continue ? D'accord ? Ça c'est le premier épisode, on le laisse de côté. Le deuxième c'est celui de Caïn. Qui est Caïn ? Caïn c'est un prophète. Comment je sais que c'est un prophète ? C'est le fils d'Adam bien sûr, mais comment je sais que c'est un prophète ? C'est parce qu'on insiste à des discussions entre Akkadosh Bokro et Caïn. On va voir, notamment lorsqu'il va tuer son frère, où est-ce qu'il est ton frère ? Et il faut que tu fasses Chouba, etc. Donc c'est un prophète, oui ou non ? Caïn, je vais vous dire quelle est sa grandeur. Caïn, il a eu l'initiative de faire quoi ? Jamais jusqu'alors personne ne l'avait fait jusqu'à maintenant. C'était qui ? Caïn a eu l'initiative de prendre une partie de ces fruits et de les amener comme corban à Akkadosh Bokro comme sacrifice à Hachem. Alors vous allez me dire, bon, qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Le Ramban, il dit, pour comprendre qu'Hachem avait besoin d'un corban, besoin entre guillemets, mais pour comprendre qu'Akadosh Bokro attendait un corban de la part de l'homme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il fallait être grand pour comprendre une chose pareille, qu'Hachem attende à ce qu'on lui amène quelque chose qu'on a fait, qu'on a produit et qu'on l'amène devant Akkadosh Bokro. Donc le Ramban, il dit, Caïn, mais c'est extraordinaire. Ca a été le premier à dire, à faire, pardon, de prendre et d'amener Hachem. Et le passout qui rapporte ce verset, il dit, même son frère Hevel a amené au ciel. Ca veut dire, bon, il a voulu le copier. Mais celui qui a eu le premier à l'initiative, c'était Caïn. Alors Hevel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris du meilleur de son bétail. Du meilleur. Bon, ok. Alors on se met à la place de Akkadosh Bokro. J'ai un qui est, qui a eu l'initiative, de commencer, de commencer à amener les Combanotes. J'en ai un qui copie. Alors lequel, je prends des deux ? Parce que c'est celui qui a eu l'initiative, normalement. Normalement, c'est celui qui a eu l'initiative. Finalement, le passout qui nous dit, bah, Isha HaShem El, Hevel. Akkadosh Bokro se tourne vers qui ? Il se tourne vers Hevel. Hevel, celui qui a copié. Et pourquoi ? Parce qu'il a amené du meilleur qu'il avait. Alors que Caïn, c'est vrai qu'il y a eu l'initiative. Mais il n'a pas amené du meilleur qu'il avait. D'accord ? Ça, c'est pour vous raconter simplement l'histoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est après. Lorsque maintenant, le passout qui nous dit, Isha était dans le champ, d'accord ? Caïn a dit à Hevel, Et le passout, je vous le lis, Il ne lui dit rien. Le passout, il est dans Bereshit 4, là-bas. Non, pardon. Dans Yonatan Ben Rousiel, vous descendez là, Donc, je vous ai déjà dit le Bereshit, Je vous ai déjà dit le Rambal. Yonatan Ben Rousiel, il dit comme ça. Va Yomer Caïn, le passout qui nous dit. Va Yomer Caïn El Hevel. Caïn a dit à Hevel, à Hiv, son frère. Va Yib yot ambassade. Alors qu'ils étaient dans le champ, Va Yacom Caïn El Hevel, à Hiv, Et voici que Caïn se lève contre son frère Hevel, Va Yahar Géou, et il le tue un. Je reprends le passout. Va Yomer Caïn El Hevel, à Hiv. Caïn a dit à son frère Hevel, Mais on ne voit pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Il ne lui dit rien. Et soudain, le passout, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il se lève et il le tue. Et Yonatan Ben Rousiel, il nous donne le secret De ce qu'il lui a dit à ce moment-là. Voilà Caïn le grand. Caïn le prophète. Caïn, celui qui a eu l'initiative. Vous savez qu'est-ce qu'il lui dit dans le champ à Hevel ? Lorsqu'il voit qu'Hachem n'a pas accepté son corban, Mais il a accepté celui de son frère. Yonatan Ben Rousiel, il nous dit Voilà les paroles de Caïn. Ve Amar La Hevel. Il a dit à Hevel. Lit din ve Lit dayan. C'est en araméen. Il n'y a pas de jugement dans ce monde, Et il n'y a pas de juge dans ce monde. Il n'y a rien. Lit alam ahavan ve Lit limitan agar tabl et tzadika. Il n'y a pas de monde futur ? Et il n'y a pas de récompense qui est réservée aux tzadik plus tard. Ve Lit le fan l'emifra kol min rishaya. Et il n'y a pas de punition qui est réservée au rachat. C'est les paroles de qui ? Si je vous avais présenté une phrase comme celle-là. Ça viendrait de qui une phrase comme celle-là ? Un rachat de l'apicoros. Un rachat de l'apicoros. Un rachat de l'apicoros. Un rachat de l'apicoros. C'est d'où ça vient. Et de qui vient cette phrase ? De Caïn. Caïn, celui qu'on a défini comme étant le prophète, comme étant l'initiative des corbanotes. Mais comment encore ? Comment expliquer une chose pareille ? Comment comprendre encore une fois ce paradoxe ? Être là, et puis d'un autre côté, mais tu vas me sortir des phrases qui ne correspondent pas du tout à ce que tu es. Hiel, je reviens encore à Hiel. Mais tu ne vois pas tes enfants partir. Tu ne fais pas la liaison entre les deux. Et tu continues. Les fondations, tu perds ton fils aîné jusqu'au port. Tu perds ton dernier fils et tu ne t'arrêtes pas. Qu'est-ce qui se passe chez toi ? Et le troisième exemple, Eliphaz. Eliphaz, c'est le fils de qui ? Le fils de Ressab. Alors au moment où Yaakov prend les brakhotes qui étaient destinées à Ressab, il prend ses brakhotes. Donc à ce moment-là, Ressab, il dit quand je trouvais mon frère, je le tuerai, etc. Bon, bref. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va, il se sauve. Qu'est-ce qu'il fait, Ressab ? Il prend son fils Eliphaz et il lui dit écoute, tu attrapes ton ton et tu le tues. Rachid nous dit, alors regardez bien, d'abord Rachid intervient sur un passoucle. Sur lequel ? Sur le passoucle que lorsque Yaakov va se retrouver devant Rachel pour la première fois, le verset nous dit qu'il a pleuré. Et pourquoi est-ce qu'il pleure ? Alors Rachid rapporte deux raisons. La première raison, c'est parce que, c'est parce qu'il a vu Beboa HaKodesh avec donc une prophétie, il a vu que malheureusement Rachel ne sera pas, sera sa femme et ne sera pas enterré avec lui dans le carreau des patriarches. Et donc il a pleuré à ce moment-là. Donc par les voix, il a vu ça. Ça, c'est une première explication de Rachid qui nous dit pourquoi est-ce qu'il a pleuré, en voyant Rachel. Et la deuxième explication, c'est celle-là qui m'intéresse. La deuxième explication, c'est que il s'est dit, bon sang, je viens avec les mains vides. Lorsque Abraham a voulu chercher une femme pour mon père Yitzhak, il a envoyé Eliezer, mais il l'a envoyé avec quoi ? Avec des chameaux remplis. Des chameaux remplis de bijoux, de tout. Et moi, je viens avec quoi ? Je viens les mains vides. Et alors Rachid nous dit, mais vous savez pourquoi il est venu les mains vides ? C'est parce que ils savent quand il a envoyé son fils Eliphaz, alors il l'a envoyé et il a attrapé effectivement son oncle. Il lui a dit, « Jacob, je suis devant un grand dilemme. » Et regardez le dilemme qu'il y a. Rachid, il dit que Eliphaz a grandi sur les genoux de son grand-père Yitzhak. Ça veut dire quoi, grandir sur les genoux de son grand-père Yitzhak ? Ça veut dire qu'il a appris la Torah avec lui. Il a grandi sur ses genoux. D'accord ? Il a appris la Torah. Il a appris les dix commandements. Et il se retrouve face à Jacob et il lui dit, « Ponton, j'ai une mitzvah de quoi ? De respecter mon père et ma mère. Tu sais mon père qu'est-ce qu'il m'a demandé ? Il m'a demandé de te tuer. Donc il faut que j'accomplisse ça. Mais d'un autre côté, je ne peux pas tuer. Dis-moi, vous entendez, je vous demande la question, vous entendez un dilemme comme celui-là ? Est-ce que vous pouvez avoir un dilemme comme celui-là ? Quelqu'un qui a appris les dix commandements, il peut se poser ce problème-là ? D'un côté, j'ai quoi ? Le respect de mon père et de ma mère et de l'autre côté, il ne faut pas que je le tuer. Est-ce que vous vous poserez ce dilemme ? C'est impossible de se poser ce dilemme. Parce que le verset lui-même dit quoi ? Que toi, ton père et ta mère, vous me devez quoi ? Vous me devez le respect à moi, moi, à Kadochbar, donc c'est évident que ce dilemme ne se poserait même pas. Si Hachem vient digne, tu ne tueras pas, je ne vais pas me poser ce dilemme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Éliphas maintenant ? C'est quoi ce paradoxe-là que tu es en train de nous dire ? Tu as grandi sur les genoux de ton grand-père, tu sais très bien que quoi c'est interdit, mais qu'est-ce que tu te poses comme problème ? Mais c'est un paradoxe qui est énorme, celui-là. Alors, Jacob lui trouve une patente. Il lui a dit, tu sais, c'est marqué dans notre Torah, que si maintenant quelqu'un devient pauvre et tu lui prends tous ses biens, alors c'est comme si tu l'avais tué. Hachouf Kemet, il est considéré comme mort. Prends-moi tous mes biens. Alors, Éliphas lui dit, d'accord, il lui a pris tous ses biens, c'est comme ça que finalement, Jacob s'est trouvé sans rien pour offrir à Rachel. Et c'est pour ça qu'il a pleuré. Je n'ai plus rien du tout. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quoi ? C'est encore une fois ce dilemme d'Éliphas. Mais je ne comprends pas. C'est quoi ce paradoxe que tu es en train de nous dire ? Vous comprenez ? Donc, ces trois épisodes, c'est pour faire sortir finalement quoi ? Que chez l'homme, il y a... Il y a cette chose qui est presque inexplicable. Des choses qu'on fait, alors... Comme je vous ai dit, il faut que ce soit les toilettes, tout ce qu'on dit. C'est-à-dire, il faut que ce soit constructif pour nous. Est-ce que nous aussi, on a ce genre de paradoxe ? On va arriver à ça ? Oui. Oui, malheureusement. Est-ce qu'il y a des remèdes ? Ben, ratachez-le, on verra quels sont les remèdes. Mais il n'empêche que quoi ? Quand je vous rapporte ces trois épisodes, pour vous, c'est une aberration totale. Mais on verra bien que quoi ? Que chacun de nous vit ces aberrations. Chacun de nous... Alors, peut-être que ce n'est pas aussi grotesque que ça, parce que nous, tous ces épisodes qu'on rapporte, on essaye de donner des explications très simplistes des choses. Mais bien sûr, c'est très profond. Chaque épisode est très profond. Mais juste, on va dire, le Pshad, c'est l'explication simple. Que quoi ? Mais comment c'est possible que ces gens n'aient pas vu un tel paradoxe ? Hiel, Caïn, Eliphaz, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Alors, regardez, je vous ai marqué un fondement essentiel, et je vais le lire avec vous. Rappelez-vous que la question, comme on l'a débuté, on a dit, Hachem, pourquoi mettre autant de lumière chez l'homme ? Pourquoi mettre autant de clarté chez l'homme ? Qu'est-ce qu'il y a besoin ? Alors, regardez bien la réponse. Kivan, chetsarikh, lehor, gadol, kolkhar. Si tu as besoin de tellement de luminosité, donc je suis dans la phrase en bas, si tu as besoin de tant de luminosité, toi l'homme, si tu as besoin de tant de lumière, harizor et haya, alors tu sais, c'est une preuve. Cheah, hocher, etsel, ha'adam, gadol, hu'adlim, od. C'est la preuve que la quantité d'obscurité que tu as à l'intérieur, eh bien, elle est énorme. C'est pour ça que la Kadoche Boku a voulu prévoir le coup. Si je te prévois autant de lumière, c'est parce qu'il sait très bien que lorsqu'il t'a créé, il t'a mis aussi quoi ? Autant d'obscurité. Alors, comment on va expliquer cette obscurité ? Justement, c'est ces dilemmes-là. Je vais faire ce qui ne doit pas se faire. Eh bien, cette force de je vais faire ce qui ne va pas se faire, eh bien, c'est une force qui est exceptionnelle. Et pour ça, Kadoche Boku, il te donne toujours les moyens de pouvoir le combattre. Donc, je vais te donner quoi ? Je vais te donner une partie de moi, dit à Kadoche Boku. Je vais te donner une lumière qui est immense, énorme, je vais te la donner, mais parce que tu en as besoin. Et regardez la fin, où le Garech, hocher, gadol, zé, et pour pouvoir, les Garech, c'est quoi les Garech ? C'est-à-dire pour pouvoir éloigner cette obscurité, ça rique les nerfs éloquines. Tu as besoin de cette lumière, de ce flambeau divien, comme on a dit au début, nerfs éloquines, nishmatadam. Tu as besoin de ce flambeau, parce que sinon, c'est sûr et certain que quoi ? Que tu tomberais, sans aucun souci, tu tomberais dans ce hocher, dans cette obscurité. C'est clair ? Tournez la page, c'est-à-dire. Je vais aller plus loin sur cette aberration de hocher, cette histoire que vous connaissez tous, de Shlomo Améler. Lorsqu'il y a une femme qui a perdu son enfant, et qui a l'idée de quoi ? De voler l'enfant de l'autre. Et finalement, Shlomo Améler, il a eu l'intelligence de dire quoi ? Il a dit, bon, puisqu'on ne sait pas, amenez-moi un couteau, amenez-moi une épée que je coupe en deux. Et il savait que quoi ? Heureusement, il savait que quoi ? Que la mère véritable allait dire non, et dire non, ça y est, laisser lequel le prenne comme ça. D'accord ? Laissons la mère véritable. Venez, on va se focaliser un petit peu sur la mère qui veut prendre cet enfant. Pourquoi cette maman, elle veut prendre cet enfant ? Dites-moi pourquoi. Pourquoi elle a envie de prendre cet enfant ? Comment elle a envie de prendre cet enfant ? De quoi ? Jalousie. Jalousie. Maman, pardon, 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 compenser. Bon, ça peut. C'est possible que la jalousie puisse entraîner ça, mais je crois que le sentiment est beaucoup plus fort chez une maman. C'est-à-dire, c'est pas l'esprit de jalousie qui l'amènerait à ça. Je pense que c'est beaucoup plus. Il compensait le manque. De quoi ? Il compensait le manque. Il compensait un... Vous savez très bien que Hana, on voit très bien Hana qui n'avait pas d'enfant, elle avait cette envie de quoi ? De donner. La fila de Hana est magnifique. C'est-à-dire, elle lui dit, mais Akadosh Bokhu, c'est saint que tu m'as donné, il sert à quoi ? Il sert à quoi si c'est pour rien ? C'est-à-dire, elle a besoin de donner, elle a envie de donner, mais elle est prête à s'investir pour qui ? Normalement, elle est prête à s'investir pour son propre enfant. Alors maintenant, dites-moi, ce désir de vouloir donner de cette fausse maman, il est énorme, il est énorme, au point de quoi ? Au point d'aller voler un autre. D'accord ? Bon, mais je vais m'investir pendant toutes les années où je l'aurai devant moi. Mais dites-moi, quand elle va le voir à chaque fois, elle ne va pas voir ce paradoxe lequel ? Celui de dire, mais c'est pas le cas. C'est pas le mien. Mais un homme est capable... Non, parce que je pense que l'être humain est capable de faire abstraction, justement, de ce qui le gêne pour aller que vers ce qui le gêne. Eh bien, au contraire, c'est bien ce que vous me dites. Justement, ça veut dire qu'elle va être, elle va faire le forcing d'oublier, voilà, d'oublier ça. C'est-à-dire, et je sais que je suis dans un paradoxe, mais je vais amener tous les éléments possibles pour essayer de quoi ? De me faire oublier ce paradoxe. Et je vais m'inventer toutes les raisons possibles pour pouvoir, justement, effacer ce paradoxe de moi. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on arrive à une apogée de paradoxes, mais c'est incroyable. Comment tu peux arriver à faire ça ? Comment tu peux vivre comme ça entre les deux choses ? Tu veux donner, de l'autre côté, tu voles. Tu veux tuer, mais de l'autre côté, tu veux construire, j'ai les courbes, de l'autre côté, tu perds tes enfants. Mais comment ? C'est pour vous dire, encore une fois, que Kadosh, beaucoup, il a mis à l'intérieur de l'homme cette envie de vouloir faire les choses et elle est très, très forte. Et on peut tomber à n'importe quel moment. Et c'est très dangereux de rester entre deux chaises. Très dangereux. Je vous rapporte l'histoire des liéros à la vie. Vous savez qu'à l'époque des liéros à la vie, il y avait ce qu'on appelle les prophètes de Baral. Ils étaient au nombre de 450. C'était une raveau d'Azara qui était très, très attirante. Très attirante. Et les bénis d'Israël, ils étaient assis entre eux. Mon cœur balance entre les deux. C'est-à-dire que, pour grossir un peu la chose, de façon grossière, je vous le dis, si le lundi, je dis, je vais être à la synagogue en train de faire ma fila. Mais le mardi, mercredi et vendredi, bon, chez Baral. Et c'est comme ça qu'ils vivaient, les bénis d'Israël. Partagés entre les deux. Voilà. Oui, comme ça, de façon grossière. Alors, c'est dangereux. Eliyahu, à la vie, il est... Cette situation, il a voulu mettre un terme. Mais c'est beau, les paroles qu'il lui dit. Regardez, Eliyahu, quand il veut faire le reproche aux bénis d'Israël, il leur dit, Eliyahu s'avança devant tout le peuple et s'écria, jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux parties ? Alors, remplacez ce mot clocher, c'est-à-dire, jusqu'à quand vous allez être assis entre deux chaises ? Alors, j'aurais bien voulu que la phrase s'arrête ici. Mais regardez ce qu'il dit après. Si c'est l'Éternel et le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baral, suivez Baral. Vous aurez entendu une phrase, comme ça, si c'est Baral, suivez Baral, de Eliyahu a un avis. Mais en fait, les commentateurs, ils te disent, oh, mieux vaut quoi ? Mieux vaut que tu suives complètement là-bas que assis entre deux chaises. C'est complètement, c'est-à-dire, ça te déstabilisera entièrement. Et même si c'est pas toi, c'est tes enfants. Même si c'est pas toi, c'est tes enfants. Vous connaissez tous l'évolution du Baral Haggadah, c'est-à-dire celui qui a écrit l'Haggadah. Vous avez vu, lorsqu'on arrive, donc à la partie où on va parler des enfants, comment elle se fait l'évolution. Comment ils les placent ? Hacham, Rachar, Sheheno, non, Tam, Sheheno, les dernières choses. Donc le Hacham, c'est le... Hacham, Racha, c'est le Rachar. Ensuite, on a le Tam, le simplet, et on a Sheheno d'Alishol. Tout le monde pose la question pourquoi il a pris les catégories placées de cette manière-là et pas autrement ? Parce qu'il y avait une autre forme. Alors, Ramon Yosef, il dit quelque chose de très joli. Il dit parce que ça, c'est ce que tu peux trouver au sein de la famille. Comment ? Imagine-toi, t'as un papa Tamid Hacham. Tu le vois étudier. Vas-y. Il étudie tellement qu'il... La vérité, il s'occupe pas tellement de son enfant. Alors cet enfant-là, tu sais, celui-là, j'ai bien peur qu'il devienne comment ? Rachar. OK. Maintenant, ce Rachar, il va grandir. Il va avoir des enfants. Il va grandir, il va avoir des enfants. Cet enfant-là, tu sais, lorsqu'il va aller chez son grand-père, il va avoir quoi ? Tamid Hacham. Mais lorsqu'il va chez son père, comment il le voit ? Rachar. C'est comme ça qu'il a grandir. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il devient ? Il devient simplé. Ça veut dire quoi ? Simplé Tam. Il va aller chez son grand-père, il va faire... Cette fille-là. Il va aller chez son père, il va PSP, autre délire, comme tout le reste. D'accord ? Internet et tout. Très bien. Ce Tam, il va bien grandir. Il va avoir des enfants. OK ? Allons-y. Donc on a l'arrière-petit-fille, c'est ça ? Il va chez... l'arrière-grand-père. Qu'est-ce qu'il voit ? Tamid, Hacham, Bas, extraordinaire. Il va chez le grand-père, Rachar. Maintenant, il voit son père, il ne comprend plus rien. Pourquoi il va ? Parce que quand il voit son père, quand il est chez le grand-père, il le voit en train de... Et quand il est chez son père, il le voit faire complètement le contraire. Qu'est-ce qu'il devient alors, cet arrière-petit-fils ? Chez Eno, Yodéa, Lichol. Il ne sait plus poser, il ne sait plus où est-ce qu'il est. Il est complètement déstabilisé. C'est comme ça qu'on fait des enfants déstabilisés. Ah ben bon, après, avec tous les paramètres extérieurs. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un danger. Alors, Elia Wanovi te dit, ça suffit, tu ne peux pas être assis. Les paradoxes, il faut faire très attention. Si c'est ce côté-là que tu penses, c'est le vrai, vas-y. Et si c'est celui-là, vas-y. Allez. Mais tu ne restes pas assis entre deux chaises. Pour la fin de l'histoire, Elia Wanovi, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donc invité les 450 prophètes de Baral à se venir sur la place des Charpels et il leur a dit, il a dit à tous les ministères, il les a invités. Il leur a dit, écoutez, on va faire un test. Chacun va prendre un quoi ? Il va prendre un corban. Et on verra. Celui que, du ciel, ça va être accepté. Et finalement, donc le feu est descendu et a pris le corban de qui ? De Elia Wanovi. Mais regardez encore tout ça pour vous dire, mais regardez comment l'homme est... C'est-à-dire, il est disposé, peut-être même que ça l'arrange. Je voudrais dire ce mot. Ça l'arrange d'être assis un peu entre deux chaises, touché un peu aux deux mondes. Mais il faut faire attention. Les dangers sont grands. Alors après, je vous ai dit, mais est-ce qu'il y a un remède ? Oui, il y a un remède. Un des remèdes, je ne dis pas que c'est le seul, mais celui que j'ai vu en tout cas au nom de Rachmolević. Le remède, il est le suivant, je vous dis ces paroles. C'est quoi une Ségoula ? On cherche tous des Ségoulots aujourd'hui. Chacun dit une Ségoula pour la Panassa, une Ségoula pour ça, une Ségoula pour le bac. On cherche tous des Ségoula. Oui, il y a une Ségoula pour ce problème que je vous ai dit ce soir. On a cette obscurité qui est à l'intérieur de nous et elle est très fort, alors que l'on peut l'enlever. Donne-moi un remède. Il te dit, il y a une Ségoula, les Archik, pour pouvoir éloigner justement ce projet, cette obscurité. Et tu sais c'est quoi ? Alors, Nighbadot, écoutez bien ce mot, ça veut dire la noblesse. D'accord ? Quel rapport entre la noblesse et, comment dire, éloigner, éloigner l'obscurité. Quel rapport entre deux ? La Gemara, elle nous dit, la Gemara Shabbat, elle nous dit que Shabbat, on n'a pas le droit d'étudier à l'allure d'une bougie. D'accord ? Pourquoi ? Parce que chez Mayaté, de peur que je vais tellement dans mon étude qu'à un moment donné je ne vais pas regarder, je n'arrive pas à voir tellement bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pencher ma... Ah ça c'est un saut ! Oui ? Rava, Rava donc c'est un... Donc un Rav, dans la Gemara, il dit, oh attendez, c'est pas interdit pour tout le monde. Adam Hachouv, lui il peut. C'est quoi Adam Hachouv ? Ceux pour les Hébraïsants. Hachouv, c'est quoi Hachouv ? Important. Mais c'est quoi un homme important ? Pour un homme important, il a le droit de pencher. C'est quoi un homme important pour vous ? Faux. Je voulais entendre ça. C'est pas un Tamir Hacham. Un Tamir Hacham, même lui il n'a pas le droit de faire ça. Tu sais c'est qui qui a le droit ? Adam Hachouv, Rachid, il dit c'est quoi ? C'est un homme qui a une noblesse, qui est noble. C'est-à-dire que dans la semaine, même dans la semaine comme il est classe, c'est un monsieur qui... il n'a pas ce geste-là. On le fait pour lui ce geste-là. Donc il n'a pas ce réflexe de quoi ? Il n'a pas ce réflexe de faire ça. Donc un Dam Hachouv, il peut étudier ça. C'est-à-dire lorsque tu as une noblesse, il y a des choses que... Mimela, comment on dit ? C'est-à-dire ? Il y a des choses que tu ne feras pas, ou il y a des choses qui vont t'empêcher. Cette noblesse, pardon, cette noblesse, elle va t'empêcher de faire certaines choses. Pourquoi ? Parce que tu es classe. Tes chefs d'entreprise, tu ne peux pas dire un jour, j'en ai marre, je viens en short, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que tes chefs d'entreprise, que tu le veuilles ou non, noblesse oblige. Vous connaissez cette phrase de la pratique ? Noblesse oblige, que tu le veuilles ou non. Dès que tu sens que tu as une certaine noblesse, alors à un moment donné, lorsque tu es tenté de faire une chose, tu te poses quand même la question. Pourquoi ? Parce que... Il y a quand même une certaine noblesse. Rav Shmour Levy, il dit, ben tu sais, ça c'est une ségoula pour écarter le rocher. Ça veut dire que lorsque tu es tiré, tu as un tiraillement comme ça dans ces paradoxes, encore une fois, qu'on a constamment, lorsque tu es tiraillé, la seule chose qui peut te préserver, c'est de dire quoi ? Moi ? Je ne peux pas dire. Mais dès là, Abraham, je suis de la descendance, Dieu d'Abraham, d'Ethach, et il y a Akov, comment puis-je faire une chose pareille ? Le problème, c'est qu'on n'a pas cette noblesse. On ne l'a pas. On ne veut pas se la donner, on ne sait même pas qu'on a cette noblesse, on va arriver à ça. Mais en fait, on est chacun de nous, on est noble. Pas dans le sens d'orgueil, mais tu es noble. Quand je te dis que Ner Elohim Nishmat Adame, quand je te dis que Taneshama, c'est un flambeau divin, mais c'est pas n'importe quoi. Toi, le Ben Israël, tu es comme ça. Toi, la Bat Israël, tu es comme ça. Tu as une lumière de Akadosh Baruch Hu et que le soleil même à 340 fois plus, il est encore confus, il se plie devant la clafée. Eh bien, le soleil se plie devant toi. Toute la création, elle se plie devant toi. David Amélech lui-même, il l'a dit à un moment donné dans un verset, il a dit que l'homme va te hasseré au merat melokim. Tu l'as fait presque comme Akadosh Baruch Hu, l'homme. Tellement il est puissant. Mais cette noblesse encore une fois, cette noblesse, eh bien, on n'en est pas conscient. On n'en est pas conscient. Et alors, Raj Mou Lévis, il te dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu veux que je te donne un remède ? Le remède, c'est celui-là. Il faut que tu saches qui tu es. ça, c'est une patate pour pouvoir être préservé de ce cocher dont je vous ai parlé. Je vous rapporte une petite anecdote. Vous savez, il y a cette noblesse, comment je peux vous dire qu'elle s'oublie. ça, je l'avais entendu aussi de Raftball, c'était très joli. Et un jour, un cocher qui était, donc, il a pris avec lui un simple et dans son char, dans son char. Ils ont voyagé. Et à un moment donné, le cocher a été fatigué. Alors, il lui dit, s'il te plaît, regarde, tu vas me rendre service, j'ai envie de me reposer un peu. Est-ce que tu peux prendre les... Est-ce que tu prends les règles ? Il lui dit, tu sais, moi, je n'ai jamais fait ça. Il ne sait rien. Regarde, tu tiens comme ça et ça avance. Alors, bon, il a dit d'accord. Donc, il est parti. Et à un moment donné, donc, le simple aussi avait sommeil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, c'est vrai qu'il a attaché les... les... les reines dans ses mains. Mais il s'est endormi. Et puis, bien sûr, vous connaissez la fin, quoi. Donc, il se sent... Ah, le chariot complètement renversé, tout ça. L'autre, il se réveille. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Elle dit, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai mis autour de mes mains. Il dit, mais non, mais il faut les conduire. Il faut conduire. Ce n'est pas possible. Alors, il dit, Raph Tebow, il dit, mais c'est ça, en vérité, en fait, l'autre... Je vous ai dit, comment l'homme est conçu. Ça veut dire, tu as une partie, comme on dit, qui est une partie animale, une partie, comme on dit, de la terre, mais tu as une partie spirituelle. Mais si tu ne donnes pas à cette partie du corps cette noblesse, mais tu es partie... Allez, il faut que tu te conduis. Il faut que quelqu'un conduise cette partie Adama, cette partie terre, il faut que quelqu'un la conduise. Mais si tu ne la conduis pas, c'est le lohocher qui est à l'intérieur, mais il prendra le dessus sans aucun problème. Donc, il faut véritablement prendre les rênes, être à la, comme on dit, en alerte constamment. En alerte constamment parce que, encore une fois, je ne t'ai pas donné autant de lumière pour rien. Parce que je sais ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et si je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, je ne t'aurais pas donné autant de lumière. Donc, tu veux maîtriser cette lumière, voilà, tu as une noblesse, tu as quelque chose qui peut te tenir, donc qui peut te tenir, mais à toi de le faire fleurir. Sinon, ce n'est pas possible. Alors, regardez, en conclusion, tu vois, ça prie moi, tu vois, en conclusion, Rav Taubber, de quoi ? Rav Taubber est très connu, c'est quelqu'un qui est très connu dans la formation, dans la formation des professeurs, dans les formations, enfin, pour Chalombaï, pour plein de choses. Et il a écrit un livre dans lequel il s'est posé la question, pourquoi autant de jeunes passés, passés des dépressions, passés, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un phénomène qui grandit de plus en plus. Et regardez les phrases qu'il me dit. Vous allez voir à quoi je vais en venir puisque ça va rejoindre notre sujet. Il te dit, tu sais, si tu veux que je te résume, si tu veux que je te résume, pourquoi il y a autant de soucis chez les jeunes qui sont... Tu veux que je te résume ça ? Chez le Dorenou, de notre génération. Eh bien, c'est parce que dans la majorité de ces jeunes manque de cette joie de vivre. Yesodide, qui est fondamentale et qui est donc... Bah si, c'est une fondation. C'est quoi le manque de... Il dit, mais c'est quoi le manque de... Pourquoi ils ont ce manque de joie de vivre ? Il dit, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Regardez les débats en ce moment, enfin, ça dure un an, deux ans. Ils sont tous dans la crise identitaire, l'identité nationale. En Israël, c'est la même chose. On chère en chère. À un moment donné, on a voulu enlever juifs de la carte parce que ça ne servait à rien. Enfin, c'était quelque chose qui... etc. Et puis, pitom, tout soudain, on voit Nathan... 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 Non, non, pas du tout. Maintenant, c'est un caractère juif, l'État. Pourquoi on revient à ça ? En France, il y a un débat. Vous ouvrez Internet, c'est quoi ? Vous pouvez même donner votre avis sur l'identité nationale. On va faire un random de ça. La France, le français, etc. Mais pourquoi ? Mais je vous dis, ils se rendent compte que quoi ? On est en crise de quoi ? D'identité. Mais malheureusement, ça nous touche puisque on vit dans des pays européens, on vit dans l'Occident. Mais c'est le même topo. On ne sait pas qui on est. Donc forcément, quand tu ne sais pas qui tu es, tu as un manque de joie de ce que tu devrais faire ou ce que tu fais. Il dit, c'est ça. Mais si le Ben Israël était conscient de ce qu'il était, je vous le dis, cette noblesse, elle pourrait nous préserver de beaucoup de choses. Ce n'est pas rien que la noblesse oblige. Vous savez, quand il disait ces paroles, bien sûr, ces paroles, il faut tout de suite les raccrocher à l'Arabilhan et à l'Arabilhann, ces paroles, il faut les raccrocher au Hafez Haïm. La noblesse oblige parce qu'il savait que quoi ? C'était un rempart à notre vie de tous les jours. Je me rappelle pour le repas de fin d'année pour les bacs, M. Maclouz avait dit aux filles, il parlait justement de sachez, vous êtes misérable, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous n'êtes pas des hamburgers. C'est-à-dire qu'il faut s'habiller correctement, qu'il faut pas se... Mais pourquoi ? Mais je vous dis encore, oui, comme ça, il avait dit, je trouvais ça, cette expression, oui, qu'on n'est pas des hamburgers. Tu es une bâtre d'Israël, tu es... Encore une fois, c'est pas de l'orgueil, ça n'a rien à voir, c'est que tu sais où est ta place. Tu sais où est ta place. On définit les choses comme ça, on a le minéral, on a le végétal, on a l'animal, on a l'homme, mais qu'on le veuille ou non, on a le ben Israël au-dessus. C'est pas par orgueil, c'est que tu as une Neshama, tu as une Mereyokim, tu as une partie en toi qui vient directement de la Kadosh Baruch, il te l'a accordée, donc c'est pas n'importe quoi. Il faut sortir avec une noblesse, mais la vraie noblesse. Le Midrash Rabbah, ça tombe bien parce qu'on est à la veille de Roche-Crodej, de Hadar, donc demain soir, c'est Roche-Crodej, vous savez, la... la Megillah, elle nous dit que Ish Yehudi, Hayab Echushan Abira, alors pendant que l'histoire donc est en train de se dérouler, tout le monde est parti chez Ha-Jverosh, et que Hamann est en train de faire tout ce qu'il est en train de... hein, de... tous les projets qu'il a, et puis voilà que la Megillah, elle nous dit Ish Yehudi, Hayab Echushan Abira, il y a un homme Yehudi, comment... c'est quoi Yehudi ? On va dire Juif. D'accord, bien. Ish Yehudi, Hayab Echushan Abira, heureusement, il y avait un homme juif qui était à Shoshan Abira. Il n'y avait pas qu'un seul, oui, non. C'était qui cet homme juif ? Mordechai. Il a prévenu, ne partez pas, n'allez pas. Alors, c'est quand même aberrant de dire Ish Yehudi, dis-moi directement Mordechai, ou Shmou Mordechai, c'est tout. Les Juifs, il y en avait plein. C'est pour ça que le Midrash dit, regardez ce que je voulais marquer, Al-Tikri Yehudi et la Yehidi, remplacer le He par Ahet. Tu sais, ne lis pas, Yehudi. Ish Yehidi, il y avait un homme unique, il y avait un homme exceptionnel qui quoi ? Qui savait que non, j'ai une noblesse à défense. Ça ne va pas ou quoi ? Je n'y vais pas là-bas. Je n'y vais pas. Je sais que le danger, il est là. Je ne suis pas comme ça. Je ne fais pas, je ne boxe pas dans la même course. Ce n'est pas la même chose. Il est Al-Tikri Yehudi et la Yehidi, tu es quelqu'un d'unique. Tu es unique. Voilà ce que je voulais relever un petit peu sur ces, encore une fois, sur ces paradoxes que nous vivons tous. Nous vivons tous, on le sait très bien. Chacun a ces paradoxes. Chacun. À petite échelle ou à grande échelle. Le moussard qu'il faut, la morale qu'il faudrait tirer de là, c'est que, ok, il y a des paradoxes, mais on a des remèdes. et attention de ne pas s'installer dans les paradoxes parce qu'on aime bien vivre un petit peu, un peu des deux. Voilà ce qu'il faut retenir comme moral. C'est dangereux de rester dans des paradoxes, bien qu'on les ait tous. Donc, encore une fois, on est, on est grand, on est très grand. Gardons cette noblesse. Et je finirai par une petite histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez. À moins que je m'arrête ici. Vous aimez les histoires ? Ça m'embête, si vous l'avez déjà écouté, dites-moi. Pour ça, je m'arrête au milieu. C'est l'histoire d'un aigle. Encore un crédit de 20 minutes. 20 minutes ? Non, ça s'appelait c'est question-réponse. C'est l'histoire d'un aigle femelle. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui s'y connaît. Une aiglette ? Comment on l'appelle ça ? Bon, une aigle femelle. qui est venue sur un arbre pondre. Mais elle s'installe dans l'arbre. Et voilà qu'elle pond son oeuf. Le problème, c'est qu'elle n'a pas vu que l'oeuf était tombé par terre et pas dans le nid. Et en bas de l'arbre, il y avait un poulailler. Bon. L'aigle femelle s'en va. elle a laissé son oeuf. Bon. Voilà qu'à un moment donné, bien sûr, le petit aigleau casse. Casse la coquille. Et il voit quoi autour de lui ? C'est faux. Il voit quoi ? Il voit quoi ? Il voit quoi alors ? Il voit sa famille. Qu'est-ce qu'il a dit sa famille ? Il voit sa famille. Mais il voit sa famille. Papa, maman, les frères, les sœurs, etc. Et il sort. Et il sort. Bon. Il grondit un petit peu. Après, ils vont gambader ensemble dans la... Dans la prairie. Gambader là-bas. Et bien sûr, ils sont bien ensemble. Puis voilà qu'un jour, il y a un aigle qui passe au-dessus. Et il voit quoi ? Son bébé. Non, non, non. Ça y est, elle est partie là. Ah bon. En tout cas, il voit quoi ? Un aigle. Il voit quelque chose qui ressemble à un aigle au milieu de quoi ? Au milieu de poules. Et il l'appelle. Il lui dit, oh, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Il dit, oh, je suis avec ma famille. Voilà, papa, maman, frères, soeurs, etc. Il dit, mais oh, tu ne vois pas ce que tu as là sur les côtés ? Bon. Oui, il dit, non, non, regarde, regarde. Fais comme ça. Bon, il écoute un petit peu. Voilà. Non, mais vas-y, fais plus fort. Et puis, au fur et à mesure qu'il fait plus fort, qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Il prend l'envol et... Oui ou non ? Oui ou non ? Il s'envole. Exactement, il s'envole. Alors, ce machal qui est raconté, donc c'est pas un bol qui est raconté, c'est que cette noblesse, malheureusement, on l'oublie. C'est qu'on vit avec tout le monde, on vit dans le monde occidental, on vit avec tout le monde. Et tu dis, il y a des jeunes aujourd'hui, moi, on est confrontés à ça tous les jours. Mais écoute-moi, je t'explique, t'es différent, mais qui c'est différent ? On s'habille de la même manière, on mange la même chose, etc. C'est difficile à faire entrer ça chez les jeunes et chez nous-mêmes. Que quoi ? Que tu es différent. Alors on lui dit, t'as des ailes. Tu as des ailes, vas-y. Mais il est tellement entouré de choses que finalement, tu peux avoir, tu peux lui dire, t'as des ailes, tu peux lui dire ce que tu veux, mais c'est très difficile d'inculquer maintenant cette notion de noblesse chez le juif, enfin, chez le béni Israël. C'est très difficile. On oublie. On est complètement avalé. Alors il faut qu'il y ait un aigle au-dessus, qui vient de te dire, mais tu sais, t'as des ailes. Alors c'est qui l'aigle maintenant aujourd'hui ? Ah, mais s'il a tes charles, il me dit. Il dit, le monde, vous savez à quoi il ressemble. Ah, vous connaissez le labyrinthe ? Vous êtes déjà entré dans un labyrinthe ? Moi, je ne suis jamais rentré. Mais on m'a dit que c'était difficile d'en sortir, en tout cas, surtout les trucs qui l'aignent, ouah, et tout ça. D'accord, les labyrinthes. Très difficile une fois qu'on est à l'intérieur de sortir. La seule manière de pouvoir sortir, c'est comment ? T'as quelqu'un qui se trouve en haut, qui te dit, à droite, à gauche, à droite, à gauche, pas sortir, il va sortir comme ça, oui ou non ? Ben c'est ça. T'as mis le hatam aujourd'hui, ou les parents aujourd'hui, un guide, enfin, c'est ceux-là qui vont nous dire, bon, faites attention, vous n'êtes pas sur la bonne voie, passe, passe à droite, passe à gauche, on n'est pas sur la bonne voie. Il y a tellement de choses qui sont attirantes, qui nous font croire que finalement, non, tu n'as rien de différent, tu vis comme tout le monde, tu n'as pas à te sentir différent, malheureusement, je vous ai dommage que je n'ai pas amené avec moi des pourcentages, j'avais fait une fois un cours à Yahad, peut-être que, ah, tu te rappelles ? J'avais donné, j'avais donné juste des pourcentages, je n'avais même pas dit de quoi il s'agissait. On voyait 70%, je ne sais plus si c'est au Brésil, 50%, aux Etats-Unis, 40%, je dis à votre avis des pourcentages comme ça, c'est quoi ? Ouais, je ne sais pas, chacun fait sortir, quelque chose. Et bien ça, je leur ai montré le taux d'assimilation. Dans des pays en Russie, c'était 70%. C'est-à-dire, c'est parce qu'à force de vouloir, à force de vouloir dire, eh bien, on n'a rien de différent, non, ça, voilà à quoi on arrive. À quoi on arrive, c'est que maintenant, il est très difficile de pouvoir sortir de là quelque chose de pur. Il faut se méfier, il faut se méfier, il faut faire attention. Donc encore une fois, ce n'est pas de l'orgueil, c'est qu'on a une noblesse qu'il faut défendre, une noblesse dont il faut être conscient et c'est comme ça un rempart, je vous dis, à cette obscurité dont je vous ai parlé depuis le début du cours. Voilà. Il y a des questions ? Il y a des questions ? Il y a des questions ? Quand il n'y a pas de questions, c'est que ça a été clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair.